L'expérience de paiement en ligne est très différente du paiement physique finalement puisqu'on n'a plus de cartes, c'est dématérialisé. Et on va en effet constater que par rapport aux différents sites web, aux différents produits et aux différents pays, les comportements d'achat sont différents, les moyens d'achat sont différents, les méthodes de paiement sont différentes et donc l'expérience client est différente. On voit aussi que la fraude et la lutte contre la fraude doit se faire de manière différente et ce à travers finalement différents outils qui sont soit des outils de vérification de l'identité, soit des outils d'authentification de l'identité, soit des outils finalement de détection de comportements douteux. Alors certains ont plus d'impact que d'autres sur l'expérience client et évidemment les outils pour lesquels on a besoin de faire une authentification client vont avoir un impact sur le trajet du consommateur sur le site web. Alors dans ce cadre là, les commerçants ont des politiques différentes en fonction de leur stratégie commerciale et de leurs objectifs en fonction de leur exposition au risque. Mais c'est vrai qu'un des dilemmes pour une société qui se lance dans le e-commerce ou qui se développe dans le e-commerce, c'est de gérer finalement l'expérience client et la lutte contre la fraude en parallèle et essayer d'optimiser cet équilibre pour maximiser le taux de transformation. Merci. 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 Merci.